bon salut à tous j'espère que vous allez bien alors petite vidéo ce que l'on est arrivé sur un chantier la chaudière est en défaut e36 donc défaut de ionisation donc c'est on va essayer je vais mettre la gopro sur moi et je vais essayer de t'embarquer avec moi pour faire ce petit dépannage et trouver ce qu'il se passe donc allez je mets la caméra sur moi je vais dans le local chaudière et puis on se retrouve tout de suite après allez c'est parti bon intervention dépannage donc on va vous filmer tout ça on a un défaut en l36 donc un défaut de ionisation donc ça peut venir de pas mal de choses souvent on a ce problème quand on a soit un corps de chauffe boucher soit un problème avec le transformateur ou peut-être des fois le conduit ici la suisse il a qui s'est déboîté en fait qui est descendu tout seul avec les goupilles rouges là qui sont cassés et qui est descendu tout seul et qui fait qu'en fait ça fait un problème de régénération des fumées et que ça peut créer un défaut de e36 enfin de défaut dionisation et tu as aussi le souci qui peut arriver si tu as aussi l'électrode ici qui est défaillante qui peut aussi te générer un défaut donc là ce qu'on va faire déjà c'est vérifier voilà ici de toute façon on voit bien que le tubage il n'est pas déboîté donc déjà le premier problème n'est pas là après l'électrode n'est pas toute jeune donc on va vérifier mais c'est surtout qu'on va ouvrir le corps de chauffe pour vérifier l'état du corps de chauffe parce que dans tous les cas on changera l'électrode parce qu'elle n'est pas toute jeune mais je vais quand même vérifier l'état du corps de chauffe parce que l'entretien n'a pas été fait depuis quelques temps donc voilà on va vérifier tout ça donc je te filme ça et puis on va voir ce qu'on va retrouver et si jamais le corps de chauffe est bouché on verra ce qu'on peut faire première étape on va regarder ce qui se passe donc déjà on enlevé ça on va enlever le silencieux alors tu regardes pas la chaudière elle est un peu câblée à l'arrache c'est pas nous qui l'avons posé mais dans tous les cas c'est nous qu'elles ont la dépanner donc on va regarder ça donc déjà bon on va déjà débrancher le ventilateur on va débrancher le bloc gaz la mise à la terre on va débrancher tout ce qui est transfo et encore pas forcément besoin on va déjà regarder l'état du corps de chauffe donc une petite clé le gaz arrive d'ici donc tu n'as pas forcément besoin de couper le gaz que tu es après bloc gaz donc ça sont le bloc gaz n'est pas ouvert quand il n'y a pas de demande de chauffage comme elle est éteinte on va ouvrir l'écrou gaz pour pouvoir ouvrir le corps de chauffe voilà je vais ouvrir les agrafes et on va sortir le corps de chauffe enfin le brûleur déjà avec le ventilo ça on va enlever la grille de brûleur voilà donc là c'est là où il ya le ton mélange air gaz qui se fait c'est là où ça vous crée ta flamme en fait le mélange air gaz arrive ici et c'est là que se génère ta flamme et donc ce que je fais en général c'est que je prends mon téléphone et que je fais un petit film pour vérifier l'état du corps de chauffe parce que sinon c'est un peu compliqué de voir des dents on est quand même pas mal bouché bon alors comment on fait pour vidanger donc déjà ce qu'il faut c'est couper les vannes donc là je prends le tournevis plat il faut couper les deux vannes départ retour donc là ici ici alors c'est pas là c'est pas super accessible parce que tu as des étagères partout comme souvent toute façon c'est peut-être là les deux départ retour ici je prends de la pince molette le tournevis plat ça marche pas terrible à sa force un peu voilà quand les clients sont des étagères de partout là après t'as plus accès à rien du tout c'est une bonne petite guerre écoute on va essayer de faire ça comme ça bon voilà j'ai réussi tant bien que mal à fermer les deux vannes qui sont juste là bas je sais pas si tu les vois sont là au dessus c'est les deux là celle ci et celle ci et maintenant ici si tu regardes bien ici ici on a une petite purge je sais pas si tu vois bien parce que on voit pas super bien voilà une petite purge donc on va prendre un petit tuyau donc je récupère un tuyau des pompes de condensé de clim qui va super bien pour ça tu le rendes dedans hop et le tuyau je le ramène dans un seau et donc là comme ça on va pouvoir faire chuter la pression et vider en même temps le corps de chauffe et là ça se vide pas c'est génial non mais même là ça se vide pas ça y est ça commence bon c'est en plus c'est bien c'est la grosse merde parce que là tout est en coffret de partout et donc on n'a aucun accès aucune bonne de vinange aucun pot à bout rien du tout ce qui a pris à la soupape mais alors la soupape si tu l'actionne et qu'elle se referme plus t'es mort donc ça à éviter de toute façon là si je fais ça j'en ai pas d'autre donc c'est même pas la peine je vais même pas prendre le risque de faire ça parce que là si celle ci elle se ferme plus ou qu'elle referme mal et que ça fuit tout le temps c'est mort donc ça c'est pas la peine de prendre le risque comment va-t-on faire ça il ya zéro autre vannes de vidange à la limite on va aller au collecteur de planches chauffantes on va vidanger par là quoi pour récupérer un flexible trois quarts ou un demi un trois quarts je regarde voir la pression à chaudière si ça descend donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un appel d'air pour vidanger une partie parce que là en fait ce qu'il faut c'est que bah comme j'ai pas ma vanne de vidange qui fonctionne il faut que là et que le plancher chauffant se retrouve là bas qu'il est plus bas que le corps de chauffe en ouvrant la vanne et en en faisant un appel d'air on va au moins avoir le corps de chauffe qui va se vidanger j'ai pas besoin que toute ma chaudière se vidange et comme j'ai coupé les radiateurs de l'étage j'ai pas les tâches qui descend déjà c'est déjà une bonne chose donc maintenant ce qu'il faut faire c'est c'est ce qu'il faut donc la rémy il me dit que ça coule donc c'est moi c'est que ça fait un bon appel d'air et que au moins ça va vidanger une bonne partie ok donc ça c'est bon ça coule encore la rémy ou pas ouais tu peux fermer je pense plus ça ce que je vais faire c'est que je vais couper quand même la vanne gaz pour pouvoir démonter le bloc gaz donc là je vais redémonté la partie ici pour paul paume et on va mettre le joint gaz ici donc ça après on va démoncher ça c'est la sonde de sécurité de surchauffe ça c'est la sonde de départ ça c'est la sonde de retour ça c'est tout ce qui est transfo d'allumage et tout ça on met de côté je le fous ici ça c'est enlevé enlever la masse de transfo alors quand tu as des joints neufs tu peux démonter les cannes mais là j'ai rien j'ai pas ce qu'il faut donc on va éviter de démonter tout ça on verra après ainsi vraiment ça merde j'ai encore des joints à torique de rame mais bon si on peut ne pas y toucher serait cool qu'est ce qu'on va faire bon après ici on va enlever la goupille donc là ici tu as une petite goupille une petite pâte voilà c'est celle là en fait la goupille en fait qui maintient ton tu vois qui maintient ton corps de chauffe fixe là tu l'enlève je la mets sur le côté là c'est bon on va démonter le le siphon donc ça c'est pareil le siphon je le vois pas et comme j'essaye que la caméra soit quand même bien positionné pour voir quelque chose il y a une petite vis qui tient ton siphon donc ça c'est pareil moi je mets tout là devant comme ça je perds rien et on va juste le dégraffer pour aller voilà comme ça on a fait juste descendre pas besoin de faire plus pour l'instant la goupille elle est enlevé et donc donc là tu lèves un petit peu donc ça on va le mettre dehors donc là en gros si tu regardes bien ici tu as des petites pattes les petits ergots là tu en as aussi et ces ergots là en fait ils viennent se crocheter ici et ici et ça vient se rentrer là donc c'est pour ça que tu dois le soulever pour débrocher en fait ton corps de chauffe donc tu tires en premier ici tu soulèves ça va le déclipser et après il faut le redescendre parce que faut que cette tubure la sorte de l'emboîture la sorte de l'emboîture qui est ici c'est en voiture là c'est là où il ya toutes les fumées qui s'en vont donc en fait il faut le redescendre pour que le tube se déboîte bon voilà donc ça c'est déjà une bonne chose de fait donc maintenant on va faire ce qu'il faut pour pouvoir justement le nettoyer donc là ce qu'on va faire en premier lieu c'est d'enlever tout ce qui est sonde la sonde de départ voilà tu vois je vais mettre la sonde de départ ici la sonde de retour ici bon après ça craint pas forcément grand chose mais je préfère les enlever quand même au cas où voilà et je vais enlever la sonde de sécurité qui elle n'ont plus un dévissé ça c'est fait aussi voilà toi tu déposes un endroit tu es sûr que voilà tu vas pas y toucher au moins je le mets je garde la la sonde tu vois qui est en haut je la mets en haut la sonde du bois je la mets en bas je mets la sécurité de surchauffe l'électrode ici on va la changer et là ce qu'il faut c'est d'enlever ton transfo parce qu'il faut pas aller le mouiller sinon c'est foutu voilà donc ça c'est bon ça c'est bon et maintenant on va le mettre à l'envers pour pouvoir déclipser ce petit truc là donc là tu as des petits ergots les petits ergots là on va essayer de se détruire ceci en faisant tranquillement les choses pour pas trop forcer voilà donc là ta réponse c'est blindé c'est blindé c'est blindé c'est blindé donc ce qu'on va faire ici le joint on va essayer de le récupérer tranquillement parce que j'ai rien du tout là c'est vendredi on est venu en urgence parce qu'elle était en défaut donc on a rien du tout donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a donc déjà ça tu vois on va le retourner ça tu peux le faire tomber on va le mettre comme ça à l'envers voilà je sais pas si tu vois à l'intérieur c'est bien 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 tu peux prendre un petit tour de vis plate tranquillement voilà je vais essayer de faire tranquille de casser les croûtes là qui ont pu se former voilà il y a les grosses croûtes qui sont formées qu'il faut casser voilà et après tu te retournes plus la première fois déjà pour faire tomber à l'attirer les choses je sais pas si tu vois tout ce qui tombe il faudra le faire plusieurs fois avant de mettre de l'eau dedans en fait là c'est pareil il faut éviter d'aller en foutre dedans après on va la rincer et tout mais il faut éviter d'en foutre dedans donc là tu le remet tu refais pareil si tu vois si tu vois qu'il y en a encore un peu de toute façon il y en aura toujours un petit peu on va pas l'avoir nickel nickel mais c'est d'enlever le plus gros on va le retourner une fois on va essayer de on va essayer de le faire tout tomber son électrole on s'en fout on va la virer on va la virer tout de suite parce qu'elle m'embête là et ça j'espère qu'elle n'a pas grippé parce que quand je vois comme c'est comme ça généralement ben ça va on a de la chance parce que des fois c'est bien bien grippé mon avis il commençait à bien se gripper vu que le corps de chauffe il bouche et ben ça essaye de sortir par n'importe quel trou et donc ça brûle tous les joints ça tu vois tout le joint il crame il est complètement crame j'espère qu'on va réussir à avoir c'est là parce qu'elle a pris cher elle a pris cher bon ouais vas-y retourne le on va secouer un bon coup c'est bien je pense que c'est pas bon ça va être pas bon c'est déjà mieux avec le produit après en fait avant de mettre le produit et de tout dégager au karcher avec de l'eau il faut que tu enlèves vraiment le plus possible avant parce qu'une fois que tu as humidifié après c'est mort tu peux plus donc là je vais mettre du pâte 700 ça va m'aider à dissoudre on va le laisser agir pendant un bon quart d'heure pendant ce temps là on va refaire le remplissage du vase d'expansion regarder s'il n'y a pas d'autres problèmes en attendant et puis une fois que les 15 minutes seront passés et ben on va pouvoir on va pouvoir tout rincer à fond avec le karcher vas-y on va tourner le on va faire plusieurs fois en fait tu le remets tu le redescends tu le remets tu le redescends j'espère que tu la montres tu vois que tu en as quasi plus et une fois que tu en as quasi plus là après on va mettre le produit ça c'est pareil on va le gérer on va tout nettoyer pendant que le produit l'agit après parce que là pour t'expliquer en gros ici tu as ben ici tu avais le grand ventilo le canne la canne la grosse canne ici qu'on a enlevé tout à l'heure qui mélange l'air et le gaz l'air et le gaz arrive ici au dessus et souffler dans la fameuse grid bruleur que tu as vu là il y a l'étincelle ça génère la flamme les fumées descendent et changent leurs calories avec l'eau parce que là tu as à départ retour donc tu as tes retours ici dans la qui rentre dans la chaudière par le bas et qui remonte ici jusqu'à arriver au départ donc en fait il y a un échange de calories et donc on force on force en fait les fumées à redescendre jusqu'en bas avec les petits picots qui servent de ralentisseur de fumée en fait on ralentit un maximum les fumées pour qu'elles échangent un maximum de calories une fois que ça arrive en dessous une fois qu'elles arrivent ici en dessous et ben en fait elles arrivent là tout ce qui est tout ce qui est condensé ben ça s'écoule directement par gravité dans le siphon que j'ai enlevé tout à l'heure que je t'ai montré et les fumées ici passent à ce niveau là passent ici et ressortent là et s'en vont dans la ventouse voilà bon allez là maintenant on va mettre le produit et puis on va laisser agir pour un quart d'heure et on va faire autre chose maintenant donc là pâte 700 donc c'est pas le bon c'est pas le bon bidon mais c'est du pâte 700 c'est sur ça qu'on met en fait on va déjà le vaporiser un maximum donc ce qui est top ce qui est le mieux c'est que ton corps de chauffe soit froid c'est pour ça que c'est toujours mieux les entretiens limite il faudrait que ton corps de chauffe il soit froid pour que le produit agisse bien et là je mets surtout ce produit là pour dissoudre ce qui est resté collé sinon on entretient si t'as juste des particules tu les aspires et puis c'est tout t'as rien d'autre à faire mais là on va en mettre ça pour vraiment que ça aille attaquer dans le fond on va laisser agir un bon quart d'heure alors là je vais pas hésiter là tu vois ça commence à blanchir ça va agir un peu faut pas trop lésiner sur la cam et puis on va laisser agir un bon quart d'heure donc là on va le prendre on va le mettre à l'envers parce que comme comme tes fumées elles poussent comme ça il faut que nous au Karcher on pousse tout simplement à l'envers pour tout virer un maximum donc là il faut qu'on trouve une position il faut qu'on trouve une position assez pratique pour que je puisse le comment dire le Karcherisé voilà c'est tout à fait nickel donc là Rémi va me démarrer le Karcher et puis on va on va nettoyer tout ça allez on va on va on va on va on va on va ok qu'est-ce que ça donne gare commence à avoir déjà une meilleure gueule commence déjà à avoir une meilleure gueule je vais essayer de le bloquer on va faire un coup dans l'autre sens puis on dira que c'est pas mal on arrive à le sauver après on va profiter on va faire un petit coup dans les tubes là comme ça ça va le faire entre guillemets un mini désenvoyage du corps de chauffe mais vraiment mini quoi c'est juste histoire de le rincer voilà voilà et donc là on va faire un léger coup dans les tuyaux et puis ce sera très bien comme ça on va laisser s'égoutter un petit peu et puis après on va remettre en place un tout on va faire l'inverse de ce qu'on a fait c'est remettre bien tous les joints donc là il ya une importance à avoir c'est au niveau du collecteur bas au niveau des joints et tout faut vraiment bien tout remettre bien prendre le temps et après remettre le joint du dessus et puis après on va remettre tout ça en place bon allez donc ce qu'il faut ça c'est la partie la plus délicate c'est ça et ça il faut vraiment tu prends de la graisse silicone de chez j'aime là franchement c'est ça va super bien il faut en mettre mais pas trop donc en fait on va mettre tout le long de là où ça doit s'emboîter et pas le reste c'est vraiment là où ça doit s'emboîter il faut pas les remettre derrière le boîtier parce que ça risque de glisser après faut vraiment le mettre sur la partie que tu dois emboîtier tac bien caméra je fasse toujours attention à la caméra quand je fais ça parce que des fois tu vois rien c'est pas évident de tout filmer dans l'action ce que le but c'est ça c'est vraiment de faire de la transmission et du partage mais sur chantier c'est le but premier et que tu vois vraiment ce que c'est la réalité de chantier parce que c'est pas comme dans un dans un labo où tu as tout sur place tu as un truc pour poser ton corps de chauffe là tu fais avec ce que tu as tout plat et vendredi qu'il n'y a rien que les fournisseurs ils n'ont pas de corps de chauffe donc voilà c'est la débrouille quoi voilà surtout que tes clients récupère de l'eau chaude bon donc ça c'est bon c'est graissé donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à l'envers bien calé ce que je vais essayer c'est de le remboîter comme il faut donc là tu as la partie fumée qui est à l'arrière du corps de chauffe donc là on va se mettre à l'arrière on va se positionner ici et on va le mettre il faut vraiment qu'ils rentrent voilà parfait franchement du premier coup c'est pas toujours le cas mais là c'est nickel du premier coup et là je le sais parce que je regarde ici à l'intérieur du trou et je regarde mon joint comment il s'est positionné et là je vois qu'il s'est bien mis de chaque côté donc là si c'est bien de chaque côté que j'ai pu l'emboîter sans forcer parce que si tu dois trop appuyer ici sur les côtés pour que ça rentre et que ça se clip c'est que tu as un joint qui est parti de travers certain tu as une sur épaisseur quelque part il t'arrive pas faut vraiment que tu vois que ça fasse comme je t'ai montré que tu le met tu le clip ce qui à un moment donné va s'embrocher dans ton corps de chauffe donc en fait il va tout est pas de temps je regarde si tu vois quelque chose toutes tes pattes de fixation ici là faut qu'elle soit clips c'est là partout faut que tu regardes que tout soit reclipsé donc là là c'est pareil c'est clips et là c'est bon donc voilà là c'est tout bon ok comme ça tu vois pas mal il n'est pas neuf il n'est pas neuf mais on en a récupéré déjà une bonne bonne grosse partie et là je suis sûr qu'il va tourner qui va retourner pendant quelques temps bon là maintenant bah écoute on fait le reste on le met hop là et puis on va remettre nos petites sondes mon transfo je leur clip ce qu'ici voilà tac ici sondes de départ donc ça va prendre le haut de ta je veux dire la pulsère mais à la main sonde de retour voilà et sécurité de surchauffe donc ça c'est vrai dire que si ton corps de chauffe monte trop en température c'est lui qui va te couper voilà donc ça petit coup de serrage juste à la clé mais vraiment léger c'est juste sûr qu'ils se barrent pas merci rémi hop voilà ouais c'est raison on va la mettre tout de suite donc là remis m'a ramené l'électrode donc ça c'est pareil on va la mettre ça évitera qu'on se s'embête à la mettre après bien nettoyer la portée voilà voilà tac ok là donc là et bien en gros on va mettre l'électrode avec le nouveau joint donc là tu as le joint tu as les nouvelles vis et normalement tu as un joint voilà voilà il est là donc ce joint là tu peux pas te tromper hein il y a forcément un plus truc trop plus gros donc ça voilà ici ça c'est vers le haut donc ça c'est pareil les vis tu les serres mais pas non plus comme une brute parce que le jour tu vas devoir les desserrer ce sera un peu plus galère donc voilà tu les serres une fois que tu es contre tu mets un petit coup un petit coup de serrage en plus et puis c'est tout bon de toute façon tu n'as pas besoin il n'y a pas de fatigue comme on dit il n'y a pas de fatigue allez bon bah écoute on est pas mal les sons donc là ouais sonde surchauffe c'est bon son départ c'est bon transfo d'allumage c'est bon la sonde de retour c'est bon donc là ce qu'il faut espérer c'est que ça se mette pas à fuir ici parce qu'on les a un petit peu trifouiller quand même bon on verra et puis bah là voilà on va la remettre en place déjà je vais regresser un petit coup quand même derrière je vais remettre un petit coup par sécu parce que on va dire que c'est pas la partie la plus drôle de le remettre en place parce qu'en fait faut en même temps en fichier la fumisterie qui est derrière en même temps le clip c'est tout en foutre un peu en l'air les petits clips rouges de la fumisterie en haut là que je t'ai parlé au tout début de la vidéo il fallait faire attention de pas les casser bon si on les casse je t'expliquerai et je te donnerai une technique parce que des fois ça arrive qu'ils soient cassés quand j'arrive et donc faut trouver des systèmes D pour que ça tienne mais bon bon allez on a embarqué ça et puis on va refoutre tout ça en place donc là ce qu'il faut c'est l'enquille une première fois pour le poser et le passer et là franchement c'est toujours galère je suis pas sûr que tu verras grand chose mais en gros faut passer les doigts derrière pour s'assurer que que ton tubage soit bien remis oh ouais pour une fois que ça va bien voilà la vie et donc là ce que tu fais c'est que tu passes ton parce que ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir ton joint qui soit parti de travers derrière c'est à dire que j'ai réussi à l'enclipser mais le joint derrière il s'est foutu en javel donc avant de remettre ton clips tu l'écartes un peu et tu regardes avec tes mains comme tu peux derrière voilà c'est bon je sais que je suis bon donc là voilà là c'est nickel c'est top j'espère que tu as pu voir quelque chose je suis pas sûr mais bon tourner d'actifs de pi tac ok donc là on a l'électrode qu'il faut brancher sur le transfo de l'allumage ça on va l'en ficher tout de suite on va mettre la partie on va mettre la terre sur le transfo voilà 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 tac ça c'est bon ça c'est déjà fait ça ce sera le bloc gaz ah oui voilà tu peux pas te tromper au niveau des cosses toute façon la rouge c'est le départ donc là tu la mets là la bleue c'est le retour donc là tu la mets ici voilà enfin la surchauffe tu te la fais passer derrière ou devant ouais on va la faire passer là et on va la mettre ici voilà et là c'est ton ventilateur voilà donc ça c'est bon tu as l'électrode 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 parce qu'on voit pas grand chose il faudrait un éclairage mais là je l'ai pas euh ouais on va remettre t'as raison on va remettre le siphon tout de suite hop c'est pareil il prend mal je vais le faire rentrer comme ça voilà voilà tac on le reclipse je sais pas si tu vois on le reclipse comme ça dedans et on le pivote pour que ça rentre dans la petite griffe ici voilà et là comme j'ai mis ma petite vis ici qui est pas perdue ma petite vis là quitter bon donc là tu vois j'étais en train de discuter en même temps j'ai resserré mes écrous les joints étaient encore pas trop mal bon après tu peux les changer si tu veux là après c'est l'expérience qui parle là franchement les joints sont propres pas forcément besoin de les changer on va remettre la petite grille de brûler donc ça c'est pareil toujours regarder que ton joint ici il soit pas qu'il craque pas qu'il soit toujours bien souple si il est toujours bien souple c'est bon tu peux le remettre si à un moment donné il craquel il faut vraiment que tu changes la partie la partie joint ici que tu peux changer sans changer la partie métallique c'est deux choses différentes tu as le joint la partie métallique brûleur tu peux les changer indépendamment l'un de l'autre mais c'est surtout de vérifier l'étanchéité de ton joint donc là c'est pareil tu le mets ici donc en fait c'est assez simple tu peux pas te tromper comme on dit il y a un des trompeurs ici et il y a une encoche ici sur le haut de ton corps de chauffe il y a la même encoche ici donc en gros c'est un des trompeurs tu le mets ici tu peux pas te planter voilà tac après ici tu as deux petites encoches là qui représentent la même chose ici donc là tu as la partie tu as la partie mâle ici tu as des encoches femelles donc tu le rentres en plus j'ai oublié un truc mais bon bref on va pas mettre ça tout de suite on va mettre le bloc gazant sinon on va être embêté donc ça c'est pareil le bloc gaz c'est pas compliqué tu peux pas t'inverser tu regardes la flèche comme le gaz arrive d'ici tu vois le gaz arrive d'ici donc là je vais récupérer mon joint de gaz et on va remettre il faudra mettre un coup de mille bulles quand même quand on va remettre le gaz pour vérifier qu'il y'y a pas de fuite et donc là on va pouvoir mettre la partie du dessus parce que si tu mets la partie celle-ci avant le bloc gaz c'est un peu plus chiant après c'est pas gênant gênant mais donc là c'est pareil tu as des parties mâle et femelle tu les emboîtes dedans ça doit descendre tout seul encore tu dois pas forcer là tu dois être en face là on est en face on reclipse nos petits on reclipse ici et ici voilà on remet nos petits joints direct voilà voilà c'est bien serré le silencieux je sais pas où il est voilà hop tac le silencieux il faut rebrancher forcément ton ventilo sinon ça va pas bien marcher voilà le ventilo il est reclipsé toutes les broches sont reclipsées et maintenant il faut qu'on remette tout en eau ouais ça le bloc gaz à rebrancher hop voilà t'en fiches tout tranquillement et donc là maintenant ben ce qu'il faut c'est qu'on là on va tout remettre en eau on ouvre le purgeur ici tu as un purgeur là ici tu ouvres ton purgeur de mise en service donc là tu laisses ouvert on va foutre en eau et une fois qu'on a la pression et ben on regardera si elle va redémarrer bon ça y est la chaudière est repartie donc là on est en train de faire vérification du réglage de combustion mais ça je vais pas te l'expliquer il y a une vidéo complète sur youtube sur comment faire une analyse de combustion en plus sur ce type de chaudière là donc je vais pas t'en dire plus donc là je sais qu'on est content enfin on est content on sait que là voilà tout est bien nettoyé elle a redémarré direct ensuite on a remis en eau on a forcément ouvert le purgeur qui est ici au dessus de la chaudière pour faire un peu de purge elle a fait un cycle de purge au démarrage et puis elle a démarré bien qu'elle est forcément il faut rouvrir la petite vanne de gaz qui est ici puisqu'on l'avait coupée donc on a oublié d'ouvrir la vanne de gaz qui a rebranché tous ses câbles et puis voilà vérification est super importante vérification de l'analyse de combustion pour que la combustion soit bonne et que l'encrassement enfin que la chaudière ne s'encrase pas trop vite bon intervention terminée donc tu vois au final tout s'est bien passé donc tu vois le défaut le E36 donc défaut d'ionisation là pour le coup c'était le corps de chauffe qui était bouché mais voilà petit récap ça peut être aussi bien ton électrode d'allumage qui ne fonctionne plus bien ça peut être ton transfo d'allumage qui est défaillant donc qui te crée des défauts d'ionisation ça peut être ton tubage au dessus du corps de chauffe qui s'est déboîté et donc en fait tu as des fumées qui repasse dans l'habitacle de la chaudière et qui te crée ce fameux défaut ça m'est déjà arrivé donc c'est pour ça que je te le dis ou corps de chauffe bouchée après il peut y avoir des autres trucs je veux dire je peux pas vous dévoiler enfin même pas vous dévoiler je peux pas vous dire entièrement toutes les pannes que vous pourriez avoir avec du E36 mais en tout cas voilà c'est déjà une grosse grosse partie des pannes à solutionner c'est ça à vérifier électrode enfin voilà tout ce que je viens de te dire en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu t'aider pour un dépannage sur un chantier ou tout simplement comprendre ou peut-être pour un simplement un futur dépannage à venir c'est pour ça que je fais ces vidéos là c'est pour ça que je vous partage tout ça c'est pour que vous soyez moins emmerdés sur les chantiers voilà tout simplement donc si t'as aimé cette vidéo surtout ça peut être super sympa pour moi tu mets un petit pouce bleu voilà ça mettra en avant la vidéo et ça permettra à plus de personnes de la voir tout simplement si t'es pas abonné abonne toi parce qu'il risque enfin c'est pas il risque il va y avoir pas mal de vidéos dans ce genre là peut-être avec caméra gopro embarqué à chaque fois quand je fais des dépannages de genre comme ça voilà tu découvres avec moi tu cherches la panne avec moi donc voilà c'est sûr que c'est pas hyper stable c'est pas filmé sur trépied c'est pas une super vidéo en studio mais voilà c'est vraiment pas le but le but c'est vraiment de t'embarquer avec moi sur le chantier et que tu découvres et que tu apprennes tout simplement à pouvoir dépanner des chaudières ou d'autres choses tout simplement dernière petite chose pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne connaissent pas encore j'ai une page instagram où je partage mon quotidien de chantier donc vraiment voilà youtube c'est vraiment des vidéos axées sur un seul truc et si vraiment tu veux me suivre au quotidien voir ce que je fais chaque jour toutes mes petites astuces tous mes petits trucs tu vas sur instagram amphiton bleu tu vas me trouver et là au quotidien tu vas vivre ma vie de chantier allez sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt et comme je dis toujours le travail c'est la santé allez à bientôt pour une prochaine vidéo ciao à bientôt